Bonjour et bienvenue sur Quelques minutes pour une lecture. Voici le livre que je voulais vous présenter aujourd'hui, La balade de Max et Amélie. David Safier est un écrivain allemand de 54 ans qui a tout d'abord été journaliste auprès de la radio et de la télé allemande et ensuite, depuis 1996, il est scénariste et il a écrit de nombreux romans. Tous ces romans ont été traduits en français, 28 jours, Charmant, Toujours maudit, Maudit karma et ce tout dernier dont je vous parle aujourd'hui. Pour être honnête avec vous, j'avais déjà lu Charmant qui ne m'avait pas laissé forcément un très bon souvenir ou du moins un souvenir marquant. Ce livre m'a attirée par la couverture, par le titre. Nous revenons d'ailleurs encore sur le côté marketing et en voyant le résumé, j'ai été tentée de le lire. Je dois dire que ce roman est très original. Il reprend les thèmes préférés de David Safier, c'est-à-dire la réincarnation et le karma, mais cette fois-ci, elle est transposée au monde animal. Les personnages principaux sont deux chiens, Max et une chienne que l'on va appeler Amélie, qui se retrouvent vie après vie. Les sentiments d'amour, de fidélité, de vengeance et surtout de pardon sont bien sûr abordés. Le pardon qui va permettre justement de nous libérer des chaînes karmiques. C'est une fable qui est à mi-chemin entre la fiction et le conte initiatique. Les 350 pages de ce livre se dévorent parce qu'on a envie de connaître l'épilogue. L'épilogue est la suite des aventures rocambolesques des deux héros. David Safier transpose des sentiments qui sont éprouvés par nous les humains, ceux-là avec beaucoup de finesse, mais qui sont adaptés du point de vue animal. C'est un livre qui va vous happer dès le départ pour connaître le dénouement et la suite de ces aventures rocambolesques. J'ai été très agréablement surprise par ce livre et surtout par cette description et cette similitude des sentiments éprouvés par les hommes et les chiens. En conclusion, je dirais que c'est un livre à acheter ou à offrir si vous aimez les animaux, si vous aimez le sujet de la réincarnation et du karma, si vous aimez un côté conte initiatique et si vous avez envie de vous faire plaisir. Je ne parle pas volontairement du livre parce que je n'ai pas envie de spolier l'histoire, j'ai envie que vous la découvriez. En revanche, je peux vous lire le premier paragraphe. C'est un conte à la première personne et c'est l'un des chiens qui raconte. Lorsque je vis Max pour la première fois, je ne m'appelais pas encore Amélie. C'était dans la décharge de cette ville, loin au sud, à une époque où je ne savais pas encore qu'il existait d'autres villes ni même d'autres pays. Avant que je n'ai respiré l'odeur du sel de la mer, vu les feuilles dorées des forêts et goûté la neige sur ma langue. Avant que je n'ai ressenti la haine de notre persécuteur. Avant de soupçonner que je possédais une âme immortelle. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman. Je vous souhaite de très belles lectures et vous donne rendez-vous pour mes prochaines vidéos. A très bientôt !